Chers auditeurs, Dear listeners, Bonjour. Welcome in Comme d'Archi podcast, season 3. Saison 3, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci. Thank you. D'être avec moi aujourd'hui. To be with us today. Et maintenant. Now. Lundi en français, place au talent. And Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Anna Sanna et Delphine Baldé. Bonjour Anna et Delphine et bienvenue dans Comme d'Archi. Merci. Merci. Bonjour. Vous êtes architecte designer pour l'une, architecte urbaniste pour l'autre et à la tête de votre studio, Sana Baldé. On l'a deviné, vous couvrez toutes les échelles du design au territoire, en passant bien sûr par l'intérieur et l'architecture tout court. Vous venez toutes deux d'importantes agences, Ferrier et Leclerc Associés, où vous aviez des postes à responsabilité. Votre amour de la danse vous a réunis et vous a conduit à explorer le rapport entre l'espace, le corps et la ville. Vous êtes des femmes d'engagement qui n'hésitent pas à transmettre. Vous allez nous préciser tout ça. Et on va commencer par le début. Quel est votre parcours ? Quelles ont été vos jeunesses respectives ? Où se sont ancrées vos envies d'architecture ? Quelles ont été vos études ? On commence par Delphine. Alors, j'ai un parcours relativement classique dans la mesure où j'ai fait des études d'architecture après avoir passé mon bac. Mais j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage avec un architecte quand j'étais au lycée. Et finalement, j'avais des envies très différentes. Soit je voulais être ingénieure du son, femme, chef d'orchestre, ou architecte. Et à un moment donné, je m'étais dit pourquoi pas avocate. Mais j'avais fait un stage où ça ne m'avait pas semblé assez créatif. Et assez rapidement, j'ai commencé à m'intéresser à Tadao Ando, à de l'architecture japonaise, plus jeune. Je n'étais pas du tout dans un milieu d'architecte. Mes parents n'étaient pas du tout dans ce milieu-là. Et moi, je faisais le lien avec l'architecture à travers la musique. J'ai fait beaucoup de musique, de nombreuses années au conservatoire. Avec un instrument ? J'ai fait dix ans de piano au conservatoire. Et puis après, j'ai fait de la batterie. Et cette notion de rythme, cette notion un peu d'univers particulier, finalement, m'a conduit vers l'architecture. Et là, les études d'architecture, j'ai trouvé ça génial. Et tout ça, ça se passait à Paris ? Ça se passe à Versailles. J'ai grandi en banlieue parisienne, j'ai grandi en ville nouvelle, à Cergy-Pontoise. Et j'ai un amour un peu particulier, vraiment, j'ai un attachement. Et j'ai grandi entre, mes parents étaient séparés, j'ai grandi entre Paris, 20ème arrondissement, près des buts de chemin, et la ville nouvelle. Et finalement, c'était un lien entre la ville et la campagne. Parce que la ville nouvelle, c'était la possibilité, le week-end, d'aller se balader dans les champs. Et donc, et d'une ville qui est en pleine construction. Et je pense que ça m'a nourrie, ça m'a donné ces envies d'architecture. Anna, alors, mon parcours, oui, plutôt classique comme Delphine, mais je suis italienne, comme vous pouvez l'entendre. Donc, j'ai grandi en Sardaigne. Ma ville natale s'appelle Cagliari. Et j'ai vécu là-bas jusqu'à 18 ans. J'avais pas une idée précise, quand j'ai décidé de faire des études d'architecture, j'avais pas une idée précise de ce qu'après l'architecture m'a vraiment révélé. J'ai décidé de me lancer. J'ai trouvé que c'était intéressant que découvrir les villes, faire des bâtiments, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et du coup, j'ai décidé d'aller vivre à Rome, où j'ai fait mes études. C'est la Sapienza, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et avant, j'ai une vie plutôt, en Sardaigne, on vit plutôt bien. J'étais toujours à la mer. J'ai toujours fait de la danse, depuis que je suis petite. Et du coup, cette passion est toujours à moi depuis longtemps. Après, c'était une danse, c'était plutôt de la gymnastique rythmique, qui après s'est développée en danse. Et je me suis de plus en plus passionnée vers la danse contemporaine et les choréographes contemporains. À Rome, j'ai fait mes études d'architecture. Et après, j'ai passé énormément à Versailles, où j'avais commencé à connaître Delphine. Et après, les différentes étapes, disons que j'ai travaillé... Je suis revenue après mon diplôme à travailler à Paris. et après, je suis encore répartie, parce que je n'étais pas sûre de ma ville, que Paris me plaisait vraiment. Et je suis allée habiter au Caire. Pendant cinq mois, j'ai travaillé pour une association qui m'a permis de découvrir une autre façon, une autre approche à l'architecture. C'était la rénovation du vieux Caire. Mais le vieux Caire, vraiment le souk, la partie pauvre dans laquelle il y avait tout à faire et donner de nouvelles habitations aux habitants. Et ce côté m'a plu, mais ce n'était pas vraiment l'envie que j'avais de l'architecture. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.